Musique Sébastien, titulaire ce soir dans les buts du Sporting Club de Bastia, mais également tu joues contre ton ancienne équipe. Oui, le tirage au sort de la Coupe de France nous met souvent l'un face à l'autre. Je l'ai joué du côté de Fouyane ce match et aujourd'hui je le joue du côté du Sporting. C'est toujours particulier de jouer contre son ancien club. On espère que ça va bien se passer pour nous et on espère surtout que ce sera un bon match. Ce petit revers que vous avez subi lors du dernier match à l'extérieur, comment vous l'avez vécu au sein du groupe ? On l'a vécu comme une défaite donc on n'est jamais content de perdre. Après, quand on analyse le match, il n'y a pas tout à jeter non plus. Je pense qu'on fait quand même une bonne prestation. C'est toujours délicat à dire quand on perd mais on a un nombre incalculable d'occasion à l'extérieur. Il faut savoir aussi tirer les points positifs des défaites et travailler sur ce qui n'a pas été. Je pense qu'il y a quand même pas mal de trucs positifs à retenir et après il faudra aussi travailler sur ce qui n'a pas été. On n'a pas discuté avec le coach avant cette rencontre mais est-ce que cette Coupe de France est une ambition pour le Sporting Club de Bastia ? Honnêtement, il faut demander au coach. Je pense que quand on s'inscrit dans une compétition, on a toujours envie d'aller le plus loin possible quoi qu'il arrive. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui se disent qu'on jette la Coupe de France au premier tour en l'air juste pour pouvoir jouer le championnat. Ça fait toujours des matchs en plus. Il y a l'opportunité de jouer contre des bonnes équipes plus tard. Là, ça nous fait déjà un beau match contre Fouriagne. Je veux dire, il n'y a personne qui se dit qu'on se saborde en Coupe de France. Aujourd'hui, tu vas jouer contre des anciens coéquipiers mais tu vas également jouer contre des amis. Comment tu vas le vivre ce match ? Comme tous les matchs, quand on joue contre ses anciens coéquipiers et ses amis, c'est toujours un petit peu particulier. En même temps, il faut que ça se passe bien, que ce soit une fête, que le meilleur gagne comme on dit toujours. C'est vrai que c'est un petit peu particulier mais c'est bien, je suis content. Allez Sébastien, bon match et puis on se verra vraisemblablement après la rencontre. Ça marche, allez. Thibaut, match de Coupe de France contre le Sporting Club de Bastia. Comment tu vas rentrer dans ce match ? Comment l'équipe va rentrer dans cette rencontre ? Nous, on a des consignes. On sait ce qu'on a à faire par rapport au coach, à ce qu'on a travaillé cette semaine. Ensuite, nous, on n'a rien à perdre. On vient ici, c'est un cinquième tour. On est en mode contre le Sporting Club de Bastia. On sait que c'est une belle équipe. On se connaît tous. Il y a de très bons joueurs techniquement. On le voit, ce qu'ils font en national. Pour nous, c'est vraiment un match à prendre et à profiter. On va essayer de donner une bonne image du club, comme on le fait depuis le début de l'année, pour essayer de continuer notre série positive et continuer sur cette dynamique. Le fait de rencontrer le Sporting Club de Bastia et donc une équipe insulaire et bien la connaître, c'est un avantage ou un inconvénient ? Je pense que c'est un avantage dans le sens où on les suit. Oui, la plupart, c'est des amis. On a joué ensemble. Donc non, après, on a la chance que tous leurs matchs soient diffusés. Donc les coachs ont bien étudié la chose et nous, ça reste le Sporting. Et le Sporting, c'est le Sporting pour la plupart des gens ici. Donc bien sûr qu'on suit les matchs, donc je dirais que c'est un avantage, oui. Je discutais il y a deux minutes avec Sébastien Lombard, qui est ton ancien gardien de but, on va dire, et à qui je posais la question de savoir si en fait la Coupe de France, c'était quelque chose d'important pour le Sporting Club de Bastia. Il me répondait que, bien sûr, le championnat, c'est quelque chose d'important, mais qu'il jouerait la Coupe à fond. Quel est votre état d'esprit à vous ? Quand on fait ce métier entre guillemets, on veut gagner des matchs. Donc que ça soit en championnat, bien sûr qu'on sait qu'on ne va pas aller au Stade de France. Mais pourquoi pas aller le plus loin possible, dans le sens où on sait que nous, un petit club amateur, ça pourrait nous faire une rentrée d'argent. Et donc on pourrait profiter de ça. Donc non, on ne va pas se cacher, on prend les matchs les uns après les autres. Il faut les gagner en Coupe de France ou en championnat. Malgré les divisions d'écart, vous êtes en place pour leur créer des problèmes ? On a bien bossé pour essayer de leur poser des problèmes. Après, bien sûr qu'ils sont favoris, on le sait, mais on n'a rien à perdre. Donc on va jouer notre va-tout et on verra bien ce que le score va réserver. En tout cas, on va tout faire pour les faire douter un maximum. Thibaut, bon match et à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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